Musique Comme dit le petit prince, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Ils nous rappellent ainsi que les enfants sont peut-être les plus grands des philosophes. Les très jeunes enfants sont effectivement dans une expérience philosophique fondamentale qu'on appelle l'étonnement devant le monde. À l'âge des premiers pourquoi et comment, les enfants nous interpellent sur des grandes questions que les êtres humains se posent depuis l'aube de l'humanité et sur tous les continents. Des questions sur la vie et la mort, sur l'amour, sur le bien, sur le mal, sur les valeurs pour vivre ensemble. Comme dans Tout le monde dort, justement, où un petit garçon va interroger inlassablement sa mère au moment du coucher sur l'ordre du monde et de l'univers. Les histoires permettent, comme le montre une histoire à grosse voix, justement, de pouvoir échanger, discuter dans un moment de calme, apaisé au moment du coucher et d'apprivoiser l'angoisse et la peur. Va-t'en Pépé Cadhomme permet d'aborder avec beaucoup d'humour les thématiques de la dispute, de la colère, de la jalousie et même de la violence. Le Renard et le lutin nous propose un joli conte philosophique qui aborde de façon poétique et subtile les valeurs du vivre ensemble. Comment s'intégrer malgré les différences ? Comment affronter le sentiment de solitude ? Comment l'amitié nous permet de prendre place dans le monde ? Les histoires aussi de la sélection de cette année Minimax permettront aux enfants d'aborder la question de l'amour avec le très bel album de Grégoire Solotareff, coup de foudre, où une petite Erissonne va pouvoir sortir de son quotidien morne, terne, un peu ennuyeux, par une rencontre aussi imprévue qu'improbable qui va transfigurer son quotidien. L'orage de Frédéric Sterre, les enfants pourront réfléchir sur l'identité, la construction de soi et le bonheur. Grâce à l'accompagnement bienveillant de leur maîtresse, les petits élèves de cette classe de danse apprendront à se définir eux-mêmes leur propre style, à trouver leur identité et à pouvoir s'affirmer avec harmonie dans le groupe. La balade d'Azami, un très joli album, très tendre, magnifique, au niveau des illustrations très poétiques, les enfants réfléchiront et pourront apprivoiser l'arrivée qui peut être angoissante d'un petit frère ou d'une petite sœur. Enfin, dans Un petit pas de géant, les enfants découvriront qu'on grandit et qu'on apprend à tout âge, grâce à la rencontre entre une petite fille et un vieux monsieur, où chacun pourra, grâce à cette rencontre, apprivoiser les peurs et vivre plus sereinement dans le monde. Lire, c'est grandir, lire, c'est trouver des repères pour avancer sereinement avec soi-même et avec les autres. Toutes ces dimensions de la littérature que propose la sélection Minimax cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada